bonjour à tous c'est chris vous allez bien alors aujourd'hui présentation test complet d'un téléphone certes beau mais comme on dit beau ne fait pas tout est-ce qu'il est vraiment intelligent ce téléphone c'est le tout nouveau vernis apollo alors pour commencer petite vidéo rapide du tour du propriétaire pour vous montrer le niveau de finition de ce vernis apollo châssis alu pas trop brillant c'est ce que j'aime j'aime pas le clinquant donc on abordera les tiroirs un peu plus tard mais vous le voyez déjà ils sont parfaitement à fleur du châssis une symétrie parfaite sur le dessous des boutons parfaitement enchâssé qui ne bouge pas aucun jeu ou si infime et des clics mais des vrais clics sur l'arrière le double flash avec la caméra de 21 mégapixels le lecteur d'empreintes tout ça est parfaitement réalisé un beau châssis sur le dessus on retrouve tout de même encore le jack c'est du beau matériel une belle réalisation il n'y a pas vraiment grand chose à redire côté vraiment finition et usinage de ce châssis pour ce vernis apollo donc vous étiez nombreux à l'attendre on va aborder tout de suite le contenu de la boîte parce que le contenu de la boîte est un peu particulier pour ceux qui ne le savent pas encore alors on attaque ça tout de suite alors la boîte à la boîte elle est costaud voyez plutôt son épaisseur pour la simple et bonne raison vernis a annoncé que ce modèle apollo était dédié à la réalité virtuelle qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que déjà on a un téléphone avec un écran normalement haut de gamme avec une application dédiée au mode vr et en plus vous avez à l'intérieur ceci est un casque vr non pas en carton comme vous avez peut-être l'habitude de voir avec les casques de chez google mais là c'est un casque en plastique est plutôt bien foutu parce que en plus les lentilles qui sont à l'intérieur sont réglables et donc contrairement aux casques fournis avec le téléphone de chez alcatel l'idol 4 lui à un casque avec des lentilles réglables pour l'écart au niveau de vos yeux donc ça c'est un point important tout de même et donc ce casque il suffit en fait de déplier comme ceci voilà ensuite vous avez plus qu'à sortir l'ensemble de cette façon tout est sous forme de caoutchouc extensible voilà il tient donc parfaitement autour de votre visage il vous suffit après de mettre donc le serre-tête autour du casque votre téléphone bien entendu se trouve vous vous en doutez ici voilà un casque donc complètement dédié à ce apollo 5,5 pouces voilà on va faire tenir l'ensemble correctement et vous avez votre casque VR avec l'application dédiée dans le téléphone on verra ça plus tard donc voilà déjà un point important qui est délivré avec ce vernis apollo c'est son casque vous avez en plus bien entendu un chargeur toujours à peu près le même chargeur que tous les autres vernis c'est à dire un chargeur de 2 ampères en 579 volts et en 12 volts à 1,5 ampères voilà et un câble usb et usb type c plus le petit outil qui va vous permettre d'ouvrir le tiroir donc rien de bien exceptionnel vous avez bien entendu les documentations ainsi qu'une documentation qui permet d'expliquer le fonctionnement du casque et comment bien l'installer le vernis apollo que dire si je le prends comme ça grossièrement on dirait un one plus trois très sincèrement d'ailleurs vernis le compare énormément à ce one plus trois hormis le fait que le one plus trois à un scanner d'empreintes et le bouton home ici sur l'avant ici vous avez le scanner d'empreintes à l'arrière le contraire du one plus trois donc pour le reste ça ressemble tout de même effectivement étrangement à one plus trois il est beau bien fini c'est déjà un premier point le métal est joli il marque pas du tout alors au niveau des specs on va les rappeler rapidement donc ce vernis apollo est équipé d'un écran 5,5 pouces en deux cas c'est son point fort mais est ce que l'écran est vraiment à ce point extraordinaire on verra ça un peu plus tard vous avez donc une densité de pixels 5,5 pouces en deux cas de 541 pixels par pouce alors ce téléphone est équipé du processeur helio x25 je le rappelle c'est un dicker à 2,5 gigahertz donc un processeur clairement haut de gamme ensuite vous avez 4 gigas de ram et 64 gigas de rom c'est un peu dommage je trouve pour ce modèle que vernis n'ait pas eu l'intention de l'équiper de 6 gigas de ram quand à côté vous avez le yumi plus eux certes avec un processeur moindre mais il est livré avec 6 gigas de ram alors il est extensible jusqu'à 128 gigas via la micro sd il est en charge rapide une batterie de 3180 milliampères et la charge est vraiment rapide je le certifie ensuite vous avez le capteur arrière de 21 mégapixels c'est le sony mx 230 21 mégapixels mais vous le verrez j'ai une petite déception à ce sujet double led pour le flash donc l'usb type c sous android 6.0 et vernis n'a pas eu je dirais la bonne intention non plus de le passer directement en android 7 sachant que le vernis mars par exemple et sous android 7 et il est beaucoup plus efficace qu'à son origine bon certainement que ça va arriver rapidement sur ce modèle voilà pour l'information principale en termes de techno embarqué sur ce vernis apollo alors je vous propose donc tout de suite de regarder le fonctionnement du lecteur d'empreintes première chose vous avez votre téléphone vous voulez désactiver vous mettez votre doigt bien entendu sur le scanner d'empreintes voilà ce n'est pas dans la seconde qu'il déverrouille certes il déverrouille c'est du quasi sans faute mais alors quelle lenteur voilà il faut placer le doigt dessus et attendre je recommence je vous montre voilà vous avez le temps de retourner téléphone il est toujours pas déverrouillé donc il faut vraiment quasiment une seconde et demie pour déverrouiller le téléphone certes il fonctionne bien mais on est loin de la rapidité d'un one plus trois par exemple alors quand on veut comparer c'est ce que je dis quand on veut comparer autant comparer tous les points et pas seulement un point bon c'est un peu c'est un point un peu décevant je trouve le scanner d'empreintes trop lent je vous propose donc tout de suite de regarder les résultats des benches sur ce vernis apollo on attaque tout de suite donc les benches alors les benches le premier résultat Antutu vous vous en doutez on est sur le haut des résultats déjà même si on est à la moitié des plus hauts mais ça reste près des 100 000 et donc je pense très honnêtement que ça suffit amplement donc en termes d'infos rien de bien extraordinaire vous avez donc le vernis apollo sous android 6.0 avec un mt 67 97 t donc le même numéro que le x 20 sauf que là on est en mode turbo bref toujours le mali t 880 avec une résolution de 2560 par 1440 donc l'écran 2k caméra arrière de 21 mégapixels ensuite vous avez bien les 4 giga de ram 64 giga de rome à l'origine il vous le reste près de 54 voilà ensuite là on est sur le fonctionnement en little à 338 méga hertz sachant que en fonctionnement lors de fortes demandes on passe à 2,5 giga hertz et en 10 coeurs ensuite bon toujours le mali t 880 640 de résolution en densité de pixels donc la caméra avant est une 8 mégapixels le niveau de la batterie on est à 20 69 la température est à 25 la température reste assez stable ça va dans l'ensemble c'est pas trop mal ça chauffe pas trop alors petite déception pas de nfc bon tout ce qui est accéléromètre gyroscope donc le gyroscope vous le savez puisque il est livré avec sa lunette vr tout est du médiathèque donc il serait bien par exemple que vernis qui vise un peu de haut de gamme passe sur aussi par exemple des capteurs ou des sensors bref bosch ou ce genre de choses quoi donc quelque chose peut-être de plus plus haut de gamme aussi alors pour le multi touch pour ma part c'est une grosse déception parce que je m'attendais à un 10 points un écran 2k haut de gamme je m'attendais réellement à du 10 points ce n'est pas le cas mais attention étant donné que la densité de pixels par pouce est élevé vous vous doutez bien que malgré les cinq points au toucher ça reste très précis pour tester l'écran j'ai utilisé au final en tout ou avec ici le screen test disponible qui lui a fonctionné donc par exemple le test de niveau de gris on va cacher la barre ça sera mieux plus visible voilà de cette façon ça me semble pas mal pour les dégradés de couleur c'est pareil bref vous l'avez compris c'est pas la peine d'en montrer plus je pense ça reste donc un très bon écran et qui plus est en plus avec un très bon traitement de surface parce que vous le voyez pas de traces ou très très peu mais en tout cas s'il ya des traces il vous suffit de passer le doigt dessus et tout s'efface correctement voilà ensuite les résultats donc classiquement d'epic citadel et de geekbench résultat d'epic citadel donc quasiment 47 frames par seconde mais nous sommes sur une définition en 2k et malgré le malité 880 dans sa définition mp4 le résultat je m'attendais un petit peu mieux certes voilà nous sommes en définition 2k résultat de geekbench alors un single corps plutôt intéressant justement sur ce x25 contrairement au p20 qui était vraiment très faible et un multi corps à près de 4000 ce qui est très intéressant aussi ça prouve que malgré tout ce x25 est un processeur performant le score de geekbench v4 sur le gpu 2500 points quasiment bon score donc pour ce vernis apollo avec son malité 880 on va regarder tout de suite le graphique de 3d marque son score 1068 un score donc honorable pour ce malité 880 et regardons donc tout de suite le graphique généré par 3d marque en détail et quelques petits points en l'occurrence par exemple sur la batterie qui perd vous le voyez ici un point et un point une batterie qui se décharge malheureusement trop voire très vite très vite très vite dès que vous utilisez un peu plus le processeur Helio X25 la batterie se décharge très vite alors au niveau des frames par seconde même sous 3d marque vous le voyez vous atteignez un score quand même assez impressionnant de près de 40 frames par seconde alors que l'on sait que le test du gpu sur 3d marque est très gourmand on va regarder tout de suite les résultats de gps data et gps test et vérifier le fonctionnement de celui-ci alors résultat de gps data premier fixe en 3 secondes 3 secondes pour se fixer avec 15 satellites fixés sur 18 visibles ce qui est plutôt pas mal du tout par rapport à d'autres téléphones moi j'ai trouvé que c'était un plaisir à utiliser même en voiture parce que vraiment ils ne quittent pas la route une seule fois ça reste stable pas de décrochage de gps donc c'est quelque chose de plutôt positif aussi sur ce vernis apollo ici sur gps test lancé donc après gps data le fixe sous gps test est de une seconde donc quoi de mieux et toujours pareil 15 satellites fixés sur 19 visibles on a vu les gps on regarde tout de suite les fréquences la sim 1 contient l'ensemble 2g 3g 4g 3g bande 900 1 3 7 20 plus la 40 ensuite la sim 2 2g mais que la 2g pendant qu'on aborde les fréquences je vais je vais vous montrer rapidement les tiroirs parce qu'ils sont au nombre de deux et les tiroirs à carte sim c'est un vrai plaisir à utiliser en tout cas déjà à sortir de leur socle et ils vous sont livrés avec à l'intérieur un cache plastique cache plastique ici pour montrer donc l'emplacement de la carte SD ou la carte micro sim ici à la verticale on en a fini donc avec les résultats des benches résultats gps et autres un tout ce qui est technique hardware on va aborder toute la partie multimédia photo son et vidéo tout de suite les photos alors premier point regardez bien la petite vidéo sur le globe en suspension tourne rappelez vous juste la vidéo du yumi plus eux avec un gros souci de mise au point lorsque la boule tournait regardez bien le résultat sur ce téléphone surtout aussi regardez bien une photo de nuit avec flash d'un bouddha regardez bien la couleur de celle ci mais par contre les photos de nuit vous le verrez ce que ça donne aussi on en parle juste après vite fait c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Voilà, vous avez vu les photos ? Alors, les photos, eh bien, écoutez, la photo de nuit, c'est une déception. Tant qu'on ne met pas le flash, c'est plutôt pas mal, même à faible, mais voire très faible luminosité, c'est plutôt bien. Par contre, vous avez vu la photo du Bouddha, tout autour, c'est jaune. Et ce flash rajoute du jaune sur les photos de nuit, voire en faible luminosité. Il rajoute un filtre de couleur jaune. Et c'est une énorme déception que ces photos où on utilise le flash. Tout ce qui est en éclairage public, vous avez vu que les photos sont plutôt, je trouve, pas mal du tout. Alors, elles sont un peu éclaircies. Le mode HDR, je l'ai trouvé légèrement lent. Il ne faut vraiment pas bouger du tout. Pour le reste, c'est plutôt bien. Les photos de jour sont juste nickel. Et la vidéo d'où je vous ai parlé avant, donc la vidéo sur le globe en suspension qui tourne, là, la mise au point est très rapide. Il n'y a pas de fluctuation de mise au point ou de la balance des blancs. C'est juste nickel. Une balance des blancs qui est rapide. Mais j'attire votre attention sur le fait que lorsque vous utilisez ce téléphone et que vous faites de multiples mises au point, vous entendez le capteur énormément. Il fait énormément de bruit. Il n'est pas du tout, du tout silencieux. Voilà pour les photos et les vidéos. Maintenant, on va attaquer le son. Alors, aujourd'hui où j'ai décidé de faire cette vidéo, les services SoundCloud ne fonctionnent pas. Impossible de s'y connecter. Donc, j'ai copié les musiques, le son avec un nouveau titre que l'on va tester. Alors, vous le voyez, on va se mettre à fond. Je vais retirer la boîte. Et on y va. Là, pour l'instant, vous l'entendez, c'est très, très aigu. Ça monte petit à petit. Mais pour l'instant, sur les aigus, ça reste très, très aigu. Alors, le son est assez fort, mais je trouve qu'il y a trop d'aigu. Même si on sent, effectivement, des médiums bas, légères vibrations. Mais sur ce titre, titre vocal, c'est pas terrible du tout. Là, c'est vraiment pas terrible du tout. On va essayer sur le titre habituel, où il y a un peu plus de basse. Vous entendez que les aigus, quand même, sont très, très présents. Alors, il y a des vibrations. Donc, il y a quelques médiums bas, mais ils ne sont pas flagrants. Donc, le son, vous l'entendez. Très, très vite étouffé. Alors, il y a vraiment des médiums bas, parce que ça souffle sur le doigt. Et vous l'entendez, on les étouffe très, très vite. On va monter un peu. On va avancer. On va avancer un peu. On va monter un peu. Voilà, pour le son, sur ce vernis Apollo, c'est une demi-déception, parce que je trouve les aigus trop présents, mais ça ne grésille pas à l'oreille. Ce n'est pas trop, trop saturé, mais je trouve les aigus trop présents. Alors, sur le deuxième titre, les médiums bas, ils sont plus présents, donc c'est meilleur. Normalement, sur le premier titre, des médiums, en plein milieu du titre, à 1,30 environ, il y en a. Et là, ils sont moyennement présents. Bon, après, c'est peut-être lié aussi à la compression du titre. Ce ne sont que des MP3, donc ça y fait aussi énormément. On va maintenant regarder la vidéo, parce que je l'ai mise en local. Donc, on va regarder ce que ça donne, avec ce vernis Apollo et son écran 2K. Ce n'est que de la vidéo Full HD, je le répète. Bon, vous voyez, les couleurs, là, sur cette vidéo, sont plutôt belles. Vous le voyez, même si la vidéo n'est qu'en Full HD, l'écran 2K fait quand même son effet sur... Et les poils des animaux sont juste très, très bien rendus. Voilà pour la vidéo Full HD sur un écran 2K. Des belles couleurs, une belle définition, un beau piqué, donc pas de soucis pour la vidéo Full HD sur un écran 2K. Qu'est-ce qu'il en est du mode stéréoscopique ? On va tester ça ensemble, tout de suite. Alors, le casque est prêt. On va positionner, donc, vous le voyez, en stéréoscopique, une vidéo. Bien entendu, vous vous en doutez, deux roller coasters. Et, bon, vous le voyez, le gyroscope fonctionne parfaitement. On va regarder ce que ça donne dans le casque. Il vous suffit d'attacher, bien entendu, le téléphone. Donc, une fois le téléphone bien mis, comment vous faites pour lancer la vidéo ? Eh bien, vous ne pouvez pas. C'est bien le problème. Donc, vous retirez le téléphone. Vous lancez le play. Le temps que tout mette, la vidéo a bien avancé. C'est un peu dommage. Bref, une petite télécommande serait été bien. Mais, bon, voilà, on ne peut pas tout avoir. C'est gratuit. On lance la vidéo. Je mets le casque. Et, effectivement, c'est plutôt sympa. La définition est plutôt correcte. Vous pouvez régler, ici, sur le dessus, l'écartement des lentilles. Alors, ce n'est pas énorme, énorme. Mais, ça vous permet, quand même, de calibrer à peu près. Et, effectivement, ça donne un petit peu la gerbouille. Alors, ce mode VR sur ce vernis Apollo, puisqu'il est dédié, ou en tout cas, annoncé de cette façon par vernis. Mais, écoutez, le casque, bon, ce n'est pas de la grande qualité. Les lentilles, à mon avis, font perdre de la qualité sur la vidéo. Parce que la vidéo, sans le casque, est d'excellente qualité. Une fois que vous avez mis le casque, elle n'est pas terrible. Donc, le casque de moyenne qualité. Mais, en tout cas, tout ce qui est côté gyroscope et mouvements, donc, de la tête avec le casque, font que vous avez vraiment les mouvements. En l'occurrence, là, c'était une vidéo sur un rollercoaster. Ça fonctionne bien, voilà. C'est l'intérêt, c'est que ça fonctionne bien. Malheureusement, vous êtes obligé de lancer, donc, la vidéo, de positionner le téléphone dans le casque. Le temps que vous fassiez tout ça, que vous mettiez le casque sur la tête, la vidéo a déjà bien avancé dans le temps. Et, du coup, il vous reste peu de vidéos à regarder et vous en perdez une bonne partie. Bref, ça reste un gadget. Le mieux, c'est d'avoir un casque VR à télécommande. C'est ce qu'il y a de mieux, clairement, en casque VR avec un téléphone. On va attaquer, donc, poids et mesure de ce vernis Apollo. Et on va vérifier tout ça, tout de suite, ensemble. Notre balance est bien à zéro. Le vernis Apollo, vous le voyez, poids très contenu, 186 grammes. Ensuite, son épaisseur. Vous regardez bien le téléphone. Il est bombé. Si on le mesure ici, ça va être la mesure quasi officielle. Si on le prend au milieu, ça sera, bien entendu, un peu plus épais. Vous le voyez, 9,3, 9,4, quasiment au plus loin. Donc, voilà une épaisseur, malgré tout, quand même contenue, elle aussi. Un poids contenu, donc un téléphone agréable en main. Et, pas de souci pour le mettre en poche. Il restera discret. Vous le voyez, ici, une LED de notification multicouleurs. Vert, quand ça charge. Bleu pour les notifications. Bon, pas grand-chose. Mais, ça reste une vraie LED de notification. On en a fini avec l'ensemble des tests et revues de ce vernis Apollo. Eh bien, écoutez, maintenant, on va tout de suite aborder les pours, les contres et la note finale. Alors, conclusion de ce vernis Apollo. Juste pour information, ce téléphone m'a été envoyé par la boutique Gearbest. J'ai oublié de le dire au départ, donc je les en remercie. Je m'attendais vraiment à quelque chose de très bien avec ce vernis Apollo. Surtout après les multiples annonces qu'avait fait Verni sur son futur flagship qui était le Apollo. Donc, je m'attendais vraiment à quelque chose d'excellent. Et c'est une demi-déception. Bon, ce n'est pas une déception complète parce que c'est un bon smartphone. Il n'y a pas de souci. Mais je trouve qu'il y a trop de points qui ne sont pas dignes d'un flagship. Voilà mes pours, voilà mes contres. Alors, les pours, déjà l'écran, un écran 2K. Ensuite, la puissance pure. La puissance pure, ce Helio X25, est puissant. On le voit quasiment, allez, on va dire, pas loin des 5000 points sur Antutu. Même si la puissance pure ne reflète pas tout, il est malgré tout puissant. Et on peut y faire tourner beaucoup de choses. Ensuite, la caméra. Alors, attention la caméra de jour. La caméra de jour fait de très belles photos, mais contre. La batterie, même si elle fait près de 3200, elle se décharge vraiment trop vite. Le scanner d'empreintes fonctionne. Il est parfaitement fonctionnel, mais beaucoup trop lent pour un smartphone qui se veut haut de gamme. Voilà, un flagship doit avoir, pour ma part, un scanner d'empreintes qui répond dans moins d'une seconde. C'est clair. Lui, vous posez le doigt, vous attendez une vraie bonne seconde, voire un petit peu plus. Ensuite, la caméra de nuit, pas bonne du tout. Elle rajoute un filtre effet jaune et c'est pas beau. Voilà, donc c'est pas bon du tout. Bref, c'est vraiment quelque chose de désolant. Ensuite, le son. Le son, alors attention, je ne vais pas dire qu'il est de mauvaise qualité. Pour moi, il est trop aigu. Il n'est pas nasillard. Il ne grésille pas. Donc, derrière cette coque en métal, la membrane qui fait office de haut-parleur fonctionne bien, mais beaucoup trop d'aigu. Il faut régler ce problème au niveau logiciel. Très clairement, il faut vite une mise à jour. Et je pense qu'avec les mises à jour qui vont venir, ce téléphone deviendra quasiment parfait. Je l'espère. Le vernis Mars a prouvé qu'il pouvait s'améliorer. Le vernis Apollo, il faut qu'il s'améliore. La note finale, la voici. Voilà le graphique. Alors, la plus mauvaise note, je l'ai mise sur le poste batterie, parce que la batterie m'a vraiment déçu. Ensuite, bien écoutez, caméra, parce que la nuit, ce n'est pas terrible, ce n'est pas bon. Ce filtre jaune, c'est très moche. Donc, la note finale est de 6,8 sur 10. On est en dessous des 7 sur 10. Et je trouve ça dommage. Enfin, je le répète, portez-vous bien, faites bien attention à vous. J'espère que vous allez continuer à me suivre. Et que, si vous regardez pour la première fois cette vidéo, vous allez vous abonner. Alors, merci aux nouveaux. Merci aux anciens. Moi, je vous dis à ciao. Et encore merci, les amis. Bye, bye. Bye.